... Un pianiste Asperger joue les notes d'un compositeur probablement atteint du même syndrome. Cette forme d'autisme a été détectée à 18 ans pour William Tevio. Eric Satie, en son temps, était considéré comme un original. Il a des intitulés de certains de ses morceaux et également des indications qu'il met en travers de ses mélodies. Qui sont vraiment très originales. Conseillez-vous soigneusement, munissez-vous de clairvoyance, ouvrez la tête. William est un vertueux au clavier. Mais ses maladresses dans ses relations aux autres l'ont isolé depuis sa plus tendre enfance. Malgré ses 15 ans de conservatoire, le pianiste a toujours du mal à rentrer dans le moule. L'incompréhension et la solitude constituent son quotidien. 2% seulement des personnes autistes arrivent à s'insérer finalement dans la société. Donc c'est quand même démesurément scandaleux. Il y a une partie immergée de l'iceberg qu'on ne considère pas. Parfois on nous montre comme des monstres de foire, trop souvent même. Pour ceux qui ont des talents à faire entendre. Mais c'est que ponctuel et c'est dérisoire pour notre cause. Le syndrome d'Asperger est aujourd'hui connu. Mais les personnes qui souffrent d'autisme ne sont pas assez accompagnées. Benjamin de 3 enfants, William a pu compter sur sa famille, jamais sur les institutions. Il n'était pas accepté par ses camarades. Donc il se retrouvait souvent tout seul. Et il rentrait quand j'allais le récupérer le soir. William se mettait dans son lit en pleurant. Maman, on ne me veut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, William est pianiste, concertiste, de haut niveau. Donc je voudrais qu'on lui donne sa place et qu'on le respecte en tant que tel. Cet amoureux de la musique romantique anime entre deux concerts le groupement d'entraides mutuelles tertiaux. Ce collectif a pour but de briser l'isolement des adultes concernés par l'autisme. Sous-titrage Société Radio-Canada